Bonjour à vous, Signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 25 juin 2023. C'est moi, Isabelle. Je vous offre une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous, Signe du Scorpion. Allons-y avec une première carte qui nous parle de cercueil. Le cercueil qui exprime quoi? La fin d'une situation, un changement, le cercueil. Une libération, une transition. On se prépare pour un nouveau commencement? Continuons, Scorpion. Énergie de transformation. Allons-y. Scorpion. Bon, ici, on nous présente un jeu. Un jeu de cartes. Est-ce que c'est la fin d'un jeu? C'est possible. Continuons. Scorpion. Coupable. Coupable. Une personne se sent coupable. Bon. Carte en main. Coupable. La fin. Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Coupable. Et à la fois, on a la carte de la fin. La fin d'un jeu. La fin de la culpabilité. Coupable. Allons-y. Scorpion sur coupable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est un masculin dans ses pensées qu'on me présente. Un masculin qui se sent coupable. Scorpion. Bon. Allons-y. Qui désire quoi? Te rencontrer. Continuons. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Donc là, ici, on me présente un masculin qui réfléchit. Qui pense. Qui veut te rencontrer. Jeu. La fin d'un jeu. Bon. Allons-y. Ici. Scorpion. Allons-y avec ces deux cartes-là. Eh bien, encore une fois, la carte de la fin. Mais cette fois, à l'envers. Il y a comme une résistance. Et ici, go, on va de l'avant. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore tourné la page. Quelque chose n'est pas terminé. Quelque chose nous retient. Mais bon, attendez. Et ici, go, on va de l'avant. Je vais changer de jeu. De carte. Prête à aller de l'avant. On sait ce qu'on veut. Ici, c'est l'énergie de la fin. Je vais déposer une carte directement sur elle. Ici et sur elle. Allons-y. Scorpion. Allons-y avec une carte ici. Bon. Ici, c'est la justice. La carte de la loi. La carte de la paix. C'est par là qu'on s'en va. Vers la paix. Le retour de l'équilibre. Peut-être ici qu'on va clarifier. On est déterminé à clarifier une situation. Il y a une personne qui se sent coupable. Donc, on nous a présenté un jeu. Si on se sent coupable, bien, on peut se demander quelle sorte de jeu que c'était. C'est un masculin qui réfléchit et qui veut te rencontrer. Bon. Et si quelque chose n'est pas terminé, c'est pour ça, il veut te rencontrer pour clarifier cette situation avec toi. Pour mettre fin à quelque chose. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas encore terminé. Bon. Continuons. Je vais déposer une carte dans la zone de fin. Étant donné que ce sont, en fait, deux mêmes cartes. Images différentes. Mais c'est quand même deux cartes de fin. Ici, il y a comme une sorte de résistance. Quelque chose qui n'est pas terminé. Donc, on doit clarifier. OK. Allons-y avec une carte pour ici. Donnez-moi une minute. Le temps que je choisisse le jeu. dans la zone ici des cercueils, du cercueil, de la fin. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion. On nous présente un couple. Un mariage. Donc là, ici, on serait en train de me parler d'une... Là, j'ai demandé une carte. On serait en train de me parler d'une relation qui a pris fin. Une séparation. Un éloignement entre deux personnes. Deux personnes qui quoi? Les alliés. Qui étaient alliés, proches. Quel était le lien? Donc ici, il y a eu une séparation parce qu'on a joué à quelque chose. Je vais déposer une carte sur le jeu. Le jeu de cartes. Attendez. Allons-y. Allons-y. Je regarde le jeu de cartes et le mot coupable pour essayer de comprendre. Scorpion. Négociation. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a une personne qui veut quoi? Te rencontrer, discuter, négocier parce que cette personne se sent coupable. C'est un masculin qui réfléchit, un masculin qui est dans ses pensées, qui se sent coupable. Bon. Il réfléchit à ses comportements et il veut te rencontrer pour clarifier quelque chose. Oui. Ici, il veut faire la paix. Hum hum. C'est ce qui est là, là. C'est ça qu'on me présente. Ici, on me présente le couple, la carte du mariage, les alliés, les partenaires. Cette carte peut représenter, oui, un couple. Un couple qui aurait vécu, oui, une séparation, un éloignement. On peut me parler qui sont ces deux personnes proches pour vous. Peut-être que vous étiez, oui, peut-être que vous étiez marié à cette personne, unie à cette personne, engagé à cette personne. et cette personne veut revenir pour faire la paix avec vous parce qu'elle se sent coupable de quelque chose. Bon, coupable de quoi? Tu te sens coupable de quoi? Est-ce qu'on va pouvoir nous le dire? Ce masculin qui se sent coupable, Je te sens coupable de quoi? Bon, ici, on nous parle de quoi? De silence. De secret? De silence. De silence. Silence. Ici, patience. Attendre avant de communiquer. Bon, attendez. Ici, on nous parle d'ombre, donc ici, il y aurait eu mensonge, manipulation, ruse, cacher la vérité, jouer dans l'ombre. Un masculin qui quoi? Ombre à l'envers. Je vais déposer une carte sur l'ombre à l'envers. C'est comme si cette personne s'était mise la tête, ce masculin s'était mis la tête dans le sable avec l'ombre à l'envers. On a gardé le silence sur une certaine situation. On n'a rien dit et il y aurait eu ruse, manipulation, mensonge. Bon. Bon. Allons-y avec une autre carte. cette personne attend le bon moment pour communiquer avec toi. Elle voudrait te rencontrer pour mettre fin à une situation, pour clarifier une situation qui n'est pas encore terminée malgré, malgré, bien, il y a eu un éloignement entre vous deux, une séparation. Je vais déposer une carte dans la zone de l'ombre à l'envers et l'éveil à l'envers. C'est comme si cette personne n'avait pas agi. C'est comme si ce masculin n'avait rien dit, avait laissé faire et s'était mis la tête dans le sable. Et il y aurait eu ruse, mensonge. Et cette personne veut revenir pour cette personne se sent coupable d'avoir agi ainsi. Ce masculin se sent coupable d'avoir agi ainsi. Et il veut revenir pour clarifier, pour faire la paix. C'est ce que je vois, signe du scorpion. Oui, pour un nouveau départ. Vouloir recommencer à zéro. Repartir à zéro. C'est ce qu'il souhaiterait. Scorpion, allons-y maintenant avec une carte, un message de l'univers. Scorpion. Allons-y avec cette carte qui nous dit quoi? Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Alors, voilà. Donc, c'est une personne qui veut te rencontrer pour faire la paix avec toi. C'est quelqu'un que tu connaissais. Tu étais en lien avec cette personne. Il y avait un engagement, un lien proche. Alors, voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion. À la prochaine.